Comment vous parlez-vous? Je suis venu à l'intérieur du plateau. Nous allons nous laisser parler. Nous allons nous laisser parler. Nous allons nous laisser parler de ce que nous parlons. Nous allons nous laisser parler de ce que nous parlons. C'est ce qu'on peut faire pour le faire, parce qu'il y a beaucoup d'informations à ce qu'on doit savoir. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont en détention. Il peut être un expert en détention. Il peut être également un directeur de prison à la retraite. Il a beaucoup de prison en service. Il a beaucoup de travail pour l'administration pénitentiaire. Il a été là pour la prison de Matam Diarnafa, la prison de Djurbél Diarnafa, Kébé Mer, Cap Manuel, pavillon spécial. Il a été là pour les détenus de Bire d'Antek, qui a été élevé. Il a été là pour la prison de Bakel, Bambé, et la prison de Lenguer, qui a été traité en 2012. Alors, dans cette casquette de Dalale, on a répondu à tout ce qu'il a été fait. Il a été là pour la métaire, qui a été élevé de la métaire et des métaires qui a été gagné, et qui a été élevé de la métaire et qui a été élevé depuis le bilan officiel. D'accord, tu as la même en arrêt ? Oui, il a été là pour moi. D'accord, je lui ai mis un card en place pour qu'elle soit avec Aska. Je vous ai dit que Marine Mounou en train de m'aider au plateau de Bire. On a aussi les téléspectateurs qui ont été récent. C'est-à-dire que mon collègue a été censé me censurer par rapport à ce que j'ai dit. Nous aussi, nous savons que nous avons travaillé sur Biti Mouréo, Mme Côte d'Ivoire, parce que Djarod n'a pas une émission de cité à y aller. Nous avons réagi sur Facebook, nous savons ce que nous avons dit, parce que nous avons travaillé sur Côte d'Ivoire. Et le Congo aussi, c'est la même chose. Donc, de temps en temps, je vais m'occuper de ce que j'ai dit pour qu'ils puissent m'occuper de ce que j'ai dit. Voilà, merci beaucoup et je suis à votre disposition. Avant de venir à la question du directeur, ce que tu voulais avoir, c'est une lecture globale par rapport à ce qui s'est passé, Mme, événement mardi 20 septembre. Quand tu l'as vu dans la version, tu l'as vu dans la version, tu l'as vu dans la version, tu l'as vu dans la version. En tant qu'expert, en détention, quelle lecture globale que tu as fait de la situation? La question globale que tu as fait de la version, c'est le premier constat par Maudie. C'est toujours qu'il y a de la mutinerie. Il y a des signaux forts, tu sais, qui disent que ça ne va pas, le climat n'est pas serein. Mais si le directeur de prison, le directeur de prison doit être décrypter les messages, les signes, les manifestations. Parce que les détenus, il y a des causes lointaines, on est sans venir. Et les causes immédiates, c'est ce qui a des mutinés. Madame Likoy Lalliep, actuellement, il y a une mauvaise condition de détention. Les gens vivent dans la promiscuité, ils vivent dans une situation de confinement. Parce que quand même, il faut le dire, les infrastructures de Rebos ne règlent pas le problème de l'effectif. Donc Rebos est dépassé par rapport à l'effectif qu'on y envoie. Ce qui fait que les détenus confinés, ils ont parlé de confinement, ils ont parlé de problème d'alimentation. Que l'alimentation n'est pas adéquate. Et surtout, ils ont parlé des problèmes de longue détention. Préventive surtout. Donc, ces effets conjugués, nous les détenus, ils ont dit, grève de la faim d'abord. Signalez-vous par une grève de la faim. Et je dis quelque part que la grève de la faim, c'est un droit pour tous les détenus. Et même pour toute personne éprise de liberté, pour manifester ses sentiments par une grève de la faim. Mais cette grève de la faim doit être décryptée. Il y a des mécanismes qui doivent être mis en oeuvre. C'est-à-dire, quand les détenus font un mouvement d'humeur, le directeur de prison doit tout de suite alerter l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. L'autorité judiciaire, c'est qui ? C'est le procureur de la République. L'autorité administrative, c'est qui ? C'est le gouverneur ou le préfet. Comme ça. Parce que le gouverneur, c'est le président de la commission de surveillance. Dans chaque établissement pénitentiaire, il y a une commission de surveillance. Et c'est cette commission de surveillance qui doit se réunir périodiquement pour Mme Seyitou. Nous, quand nous sommes en train de l'entendre, nous entendons les détenus, 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 les détenus et les détenus. Nous devons faire un rapport, envoyer l'un, qui leur fait, alerter, qu'il n'y a pas de régler le problème, ce qui peut, ce qui peut, ce qui peut, ce qui peut. Mais dans la pratique, est-ce que nous devons faire ? La commission de surveillance, nous avons changé, à un moment donné, les textes. À l'époque, les préfets, nous n'avons pas le président de la commission de surveillance. Mais maintenant, nous avons beaucoup à un niveau très élevé, c'est le gouverneur, le président de la commission de surveillance. Et maintenant, les membres de la commission de surveillance, ils ont renforcé l'urbanisme, l'urbanisme, les services sociaux. Mais on sait que, le gouverneur, l'emploi du temps et tout ce qui s'en suit, je vous dis que c'est rare. Quand nous avons fait un problème en 2016 ou en 2015, nous avons fait un gouverneur, les présidents de la commission de surveillance, nous avons fait un gouverneur, il a fait un gouverneur. Donc, ça, il faut dire que nous devons faire un gouverneur. Il faut que nous devons faire un gouverneur. Parce que la réforme, il ne faut pas faire un gouverneur. Donc, nous devons dire l'évaluation à mi-parcours. En un moment donné, tu dois faire l'évaluation à mi-parcours pour qu'on connaisse ce que tu réformes. Mais moi, je trouve qu'à mon humble avis, vraiment, ce n'est pas une bonne réforme. Ok. Ce qui est ce qu'il y a, il ne peut pas être une responsabilité. Je pense que vous savez qu'ils ont fait un gouverneur. Mais on s'est dit qu'il n'y a pas de mesures conservatoires pour qu'il y ait des mesures conservatoires pour qu'il y ait des mesures conservatoires. Donc, quand on regarde les choses, quand on regarde les choses, il y a des cas moins graves pour qu'il y ait des mesures conservatoires. Absolument. Quand on fait l'évaluation, il y a eu l'évasion de la prison des femmes qui est là, c'est que le journais sans femmes dans les prisons, qui est le président Ouadou Maéoua. Il y a des deux militants qui sont restantes étrangères, qui sont des sud-africains, des ghanets, etc. Il y a une personne qui a été purgée, 10 ans de travaux facés parce qu'ils ont condamné pour qu'ils ne sont pas de trafic de drogue. Quand il y a eu l'évasion, il y a une directrice de prison qui a été relevée, il y a des gardes de pénétenceurs qui ont été placés sur le mandat de dépôt. C'est une personne qui a été dit. Et c'est une évasion qui a été dit. Il y a une personne qui a été faite. Il y a deux choses qui ont vu que l'inspecteur Lehmd Diop, ce qui a été relevé, c'est ce que vous savez. Parce qu'il n'y a pas expliqué les conditions dans lesquelles Karim Ouad a été exfiltré. On ne l'a pas fait pas. Il y a une personne qui a été dit que l'inspecteur Lehmd, qui a été précédé, il y a également eu l'évasion de la fin. Donc, si je prends les trois exemples, je peux dire que c'est le moins grave par rapport à ce qui s'est passé à Rebuss. Parce que ce qui se trouve Rebuss, non seulement il y a des personnes qui ont été mises, il y a des gardes qui ont été tirés dans les détruites, et les élèves gardent lesquelles ils ont été indiqués, il y a des informations qui ont été mises à l'IRT et les procureurs de DAP pour qu'ils puissent attendre. Et si on se situe les responsabilités, où est-ce que c'est une chaîne de responsabilité et où est-ce que c'est-à-dire ? Merci, Pape. Petite question pertinente pour que tu m'as dit. J'ai dit que c'était une rétrospective qui était à l'inquiéterie. mais je fais ça, c'est tout de suite. Il a suivi votre part de la chose pénitentiaire et ça je dis que tu mérites des félicitations. Et vraiment, tu mérites des félicitations pour le suivi et surtout l'expertise, l'expertise qu'il a, parce qu'il n'y a qu'à nous suivre ces émissions. Et ce n'est vraiment qu'il a été déroulé l'expertise pour nous. C'est ce que je disais pour nous. Parce qu'en fait, pour situer la chaîne de responsabilité, le premier responsable dans un établissement pénitentiaire, c'est le directeur de l'établissement. Il faut dire qu'il y a des signes précurseurs. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez décrypté, et que vous avez pris une petite question pour que vous n'avez pas besoin de ça, pour que vous n'avez pas besoin de ça. Je crois que c'était un problème très facile à régler. Parfois, vous voyez, nous sommes tous les âmes. Elles-mêmes n'ont pas besoin de vous. Parce que le ratio qui existe entre le personnel, l'effectif de surveillance de la prison et la population carcérale, il faut dire que c'est un ratio de 1 pour 200 ou bien 1 pour 300. Alors que les normes standards internationales disent qu'il faut un surveillant pour 2 détenus. Ici, si vous allez en train, imagine-toi à calculer, il y a des surveillants qui sont en fait et il y a des détenus qui sont en fait. Donc, on peut y avoir une ratio de 1 pour 300 ou 1 pour 400. Donc, ça veut dire que nous sommes, détenus qui sont en fait, il faut dire. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Mais ici, au Sénégal, si vous n'avez pas besoin de vous dire, nous sommes détenus. C'est pour ça qu'on les connaissait. Parce que nous sommes dégérés, nous sommes dégérés avec l'humanisme. Quand nous avons eu l'administration pénitentiaire française, nous sommes venus ici au Sénégal. de faire des visites et ainsi de suite, avant qu'on y ait, nous sommes dit, ici au Sénégal, nous avons appris l'humanisme. L'humanisme est le plus important. Et cet humanisme, il y a des choses qui sont les valeurs. Nous sommes dégagés, nous sommes dégâts. L'église, si vous pouvez gérer la détenue, le ratio, c'est un alarmant, quoi qu'il y a, il y a des titres. Quand il y a un Côte d'Ivoire, regardez, nous n'avons pas de la Côte d'Ivoire. Si on a des petits, on a des petits. Si on a des petits, dans le cadre des Nations Unies, si vous voulez faire un travail dans la Birkasse, tu te retrouves avec 300, 400 détenus dans la Birkasse, si vous voulez, vous pouvez garder la Côte d'Ivoire, vous pouvez garder la Côte d'Ivoire, vous pouvez garder la Côte d'Ivoire, vous pouvez tirer la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail. Mais ici, ils ont fait un travail. Donc, il y a des éléments, du secteur, ils sont détenus dans la Birkasse. Alors, ils ont fait un bruit de bottes dans la Birkouru, parce qu'ils étaient en surnombre, il y avait presque 300 détenus dans la Côte, et il n'y avait que deux sectariens. Djeki Djeki, je trouve qu'ils ont fait un coup de feu. Donc, il y a des techniques et des astuces, qu'il faut pour gérer. Et ça, il y a des expériences. Je ne sais rien contre elle, c'est Agès. Mais elle n'est pas encore mûre, et elle n'a pas encore l'expérience qu'il faut pour gérer une prison de l'envergure de Rebess. Rebess, nous expérimenter, nous avons fait un peu. Il faut dire que la crème actuelle de l'administration pénitentiaire, elle est très jeune, inexpérimentée. Il faut dire qu'il est chef de division, il faut dire que c'est des stagiaires. Alors que le chef de division devrait être quelqu'un rompu à la tâche qui a fait tout le cursus. Il faut dire qu'il faut faire chef de division parce qu'il ne va pas permettre de comprendre ce qu'il y a. Quand on travaille sur le souffle, il ne va pas analyser. Mais ce n'est pas le cas. Donc, première chaîne de responsabilité, je suis responsable de la prison, je suis directeur de la prison. Je suis responsable de l'administration pénitentiaire. Deuxième chaîne de responsabilité, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire. Tout de suite, je suis responsable de l'administration pénitentiaire. Je suis responsable de l'administration pénitentiaire. Sans créer ce qu'on a créé. C'est-à-dire, il faut dire que les gens ont eu la gâchette facile. Il faut d'abord mettre en priorité des mesures conservatoires pour contenir la manifestation à l'intérieur d'une prison. Parce que nous, nous sommes dans le cas. Mais prisonniers, il faut dire que le prisonnier, le détenu, excusez-moi du terme, franchisse le dernier rempart. C'est-à-dire, si on a eu la gâchette, si on a eu la dernière rempart, il faut que ça soit tiré. Mais dans le cas où ça soit tiré. La loi ne le permet pas. De responsabilité, le directeur de la prison. Deuxième chaîne de responsabilité, le directeur de l'administration pénitentiaire. Et il y a une troisième chaîne de responsabilité. Moi, le ministre, quand il est revenu de mission, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a félicité les surveillants qui, ces surveillants-là, ou les gens allaient sortir. Ils ont présenté, ils ont diabolisé les détenus. Alors que les détenus du Sénégal ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas des criminels. Ils les ont diabolisés. Alors tout de suite, ils veulent mettre, ils veulent jeter le propre sur ces détenus. qui n'ont fait que manifester pour revendiquer des droits. C'est tout. Donc, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est un droit pour les détenus. Tant que détenus, ils respectent la discipline, ils respectent les règles. Et les détenus, si on est dans la prison, il doit y avoir un règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Donc, ce règlement intérieur doit être affiché, et non seulement affiché au niveau de la prison, mais ce règlement intérieur doit être porté à la connaissance des détenus et traduit dans la langue qu'ils comprennent. Ils disent ce que ils ont le droit d'être. Maintenant, sa question, je vais te dire encore. Madame, les détenus introuvables, ce que tu as dit, c'est qu'ils sont limités. Voilà. Les détenus introuvables, c'est-à-dire que dans l'affaire, l'approche administrative qui devait descendre sur le terrain. Si le procureur ne s'est pas le procureur mais il n'y a pas l'autorité judiciaire parce que c'est le chef de l'exécution des peines. Le procureur est le chef de l'exécution des peines qui ne s'est pas passé sur le terrain. Si ce n'est pas le cas, l'événement n'est pas le temps qu'il n'y a pas le temps de le dire. Il faut descendre sur le champ au niveau de l'établissement. Parce que c'est ce qui est le temps qu'il s'est passé. C'est ce qui est le temps qu'il s'est passé. Mais c'est ce qui est sur le champ qu'il faut venir au niveau de l'établissement. Comme ça, si on est, à partir de l'effectif du jour, nous devons faire le décompte contradictoire. Après les événements, on fait le décompte contradictoire pour voir l'effectif qu'il y avait. Décomptez cette c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps qu'il n'y a pas le temps. on est dans l'hôpital, on peut savoir le nombre. On peut savoir le nombre. Mais après, l'écart, l'écart, c'est ce qu'on parle souvent quand il y a le naufrage, des disparus. Parce que nous ne savons pas, nous ne savons pas les autres. Les disparus, c'est où nous devons être. C'est ce qui est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. On doit vraiment voir où sont passées ces gens-là. Tu parlais de droits de visite. Les visites, comme je disais, c'est les autorités judiciaires qui délivrent les permis de communiquer s'ils sont prévenus et le juge d'application des peines s'ils sont condamnés. Maintenant, quand le juge délivre un permis de communiquer en bonne vue du forme, que le détenu soit en prison ou qu'il soit hospitalisé, c'est du pareil au même. Les parents des détenus ont le droit de visiter leurs parents qui sont en prison. Ils ont ce droit. Quand il y a un hôpital, on dit que l'administration est dans les mêmes conditions que s'il était en prison. Seulement, l'administration potentielle prend toutes les mesures idoines pour sécuriser la visite à l'hôpital. Parce que quand, toi, je ne dis pas que le détenu si je ne vais pas le faire. si je ne vais pas le faire, tu vas aller à l'hôpital. Si je ne vais pas être en prison, tu vas aller à l'hôpital. Donc, personne ne peut pas le faire. Et ce qui est en train, c'est qu'on attend et qu'il y a des gens qui disent ce n'est pas normal du tout. On doit faire la situation après la bétinerie pour voir les détenus qui ont disparu. Il y a une affaire qui a été en pape. Et c'est ce qu'on a dit que nous devons tarder au niveau de l'administration potentielle. Si on va dans la Côte d'Ivoire, toutes les prisons sont informatisées. Ils ont un greffe informatisé. Donc, il suffit de cliquer pour trouver tel détenu, sa peine, tous les renseignements qui concernent le détenu jusqu'à sa date de libération. Si on est en train, le jour où il est affiché, nous savons que nous devons être libérés. Donc, l'effectif à t'enrayer, tu peux tout le temps le savoir parce qu'il y a un système qui le permet. Ici, on le fait. Quand on a créé DAF, on a fait une carte d'anté. On est que nous, le ministère de l'intérieur, on a fait un projet. Qui a été fait? Un directeur, un colonel de gendarmerie. C'est comme si les gens souvent refusent le progrès. Alors qu'il suffit de mettre l'empreinte aujourd'hui, c'est l'aliasi. Ça va être difficile parce que vous voyez, les gens qui ont été sous un fondement ne sont pas en prison mais si on est en prison pour qu'ils ne le connaissent pas de la peine, tu es venu à l'arrivée à l'arrivée. Voilà. Il y a un homme qui est venu à l'arrivée. Il y a un homme qui est venu à l'arrivée. Et ainsi de suite, on a fait l'aliasi. Aliasi. Aliasi. Pourquoi? Parce que les gardiens qui ont été surveillés, ils ont été connaissés. Alors, ils ont fait l'aliasi. Alors que sur la base des empreintes digitales avec un logiciel programmé, on a fait ça. On a fait ça. Si on est en train, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Tout de suite, tu mets l'empreinte et on a fait ça. On a fait ça. Si on a fait ça. C'est l'identité réelle de la fin. Mais maintenant, on a fait ça. Les parents, ils ne savent pas qu'ils sont dans la prison. Ils sont dans la tête de la tête de l'arrivée où ils sont dans la Mauritanie ou dans la Gambie. Nous sommes dans la même chose. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réfractaires au progrès et au développement. Le ministère de l'Intérieur et la DAF, la Direction de l'automatisation des fichiers, avaient l'outil informatique. Ils étaient prêts à mettre à nos dispositions, à la disposition de l'administration potentielle, les logiciels et tout ça, comme ils ont mis les cartes d'antéguer, ils peuvent identifier les détenus. Mais le directeur n'est pas là. Pourquoi il y a un ordinateur ? Parce qu'il y avait un agent de l'administration pénitentiaire qui était ingénieur en informatique. La DAF, il l'a utilisé. Il l'a utilisé. Aujourd'hui, même les Nations Unies, il y a des logiciels, des kilomètres. Il l'a utilisé. Le directeur m'a demandé parce que le gendarme a vu l'opportunité et l'utilité. Ils ont été les plus avancés. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Les enfants, est-ce qu'il y a des droits vraiment pour nous parler de la situation de vos enfants ? Mais bien sûr, c'est un droit pour les parents de réclamer une situation claire, la position des détenus… Ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là, c'est qu'ils ont le droit, ils se voient là. Surtout qu'ils sont identifiés, ils sont certes de les visiter en permanence. Parce qu'ils savent bien, ils vont les visiter, ils vont les voir. Donc, ils sont en droit de saisir le procureur de la République. Mais Lolo, est-ce que ce que vous savez, peut-être mon mot de son ministre de la Justice, est-ce que vous laissez les choses aller jusqu'à ce que les parents détenus aient un scandale afin qu'ils puissent être éclairés par rapport à votre situation? Bien sûr, madame. Les conventions internationales sont applicables quand ces conventions sont ratifiées par l'État du Sénégal. Et les disparitions françaises, c'est le cas, entrent dans ce cadre-là. Donc, ils ne disparaissent pas. Les droits de l'homme, nous devons aller vers l'amnistie du Sénégal. Les droits de l'homme, l'organisme, nous devons aller vers le bloc pour les faire des affaires. Le paradoxe, c'est que nous avons un ministre de la Justice, soit-disant, comment dirais-je, militant acharné des droits de l'homme. Mais il a dit que cela ne veut pas rire tout petit. Et cela veut dire que les détenus qui sont en prison, ils ont des droits. Les détenus ont droit à la santé. Vous devez les soigner quand ils sont malades. Et ce n'est pas des condamnés à mort. Comme dans certains pays, je vous dis que dans le nord de la Côte d'Ivoire, les détenus ne sont pas condamnés à mort. Ils ont droit à la santé. Vous devez les soigner quand ils sont malades. Et les référer, disons, au plateau le plus approprié. Et ce n'est pas possible que les détenus de l'hôpital pour les surveiller. Parce que l'évasion n'est pas un prétexte. Pour que les détenus ne le privent pas de droits. Ce n'est pas possible. Nous avons vu que les détenus ont des problèmes de justice. Ils ont fait des projets pour éviter les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait des problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est en prison de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en prison. La capacité d'accueil n'est pas en train de déposer les normes internationales. En tant qu'expert en détention, est-ce que vous avez une solution pour les détenus de la Côte d'Ivoire? Notamment sur le peuplement de la longue détention et les détenus de la Côte d'Ivoire? Merci, Pape, de cette question qui est très pertinente. Si vous regardez, Pape, l'administration pénitentiaire est en train d'administration pénitentiaire. Il n'y a pas de processus? Il n'y a pas de travail? Il n'y a pas de travail? Il n'y a pas de travail? Le projet de prison, la nouvelle prison, c'est dans les années, je crois, 60, disons, 80. 79, 80. Il y avait le projet de la prison de Thiès qui était estimé à l'époque à 3 milliards. Un architecte qui a entendu, c'est parce que je fais de maquette beaucoup. Nous allons, c'est autant de gens que nous sommes. Nous sommes, les priorités sont légales. Bon, c'est tombé avec les problèmes d'ajustement, les ajustements structurels, nous n'y a pas de priorité. Nous avons, pendant 10 ans, 15 ans, nous avons évalué. Il y a 7 milliards, parce que les coûts de production de Yoko, ainsi de suite, c'était revenu à 7 milliards. Finalement, de 7 milliards, maintenant, 30 ans après, on nous dit que cette prison-là va coûter 3,5 milliards. Et puis, c'est ce qu'on appelle un transfert de difficultés. C'est-à-dire, les difficultés de rebosse, parce que le rebosse de Yoko est supprimé, vont se transposer dans la nouvelle prison qu'ils vont construire. Ce n'est pas la solution. OK. Et la solution, c'est quoi ? La solution, c'est de revoir la... C'est-à-dire, faire une politique de réimplantation des établissements ponitentiaires en fonction des possibilités de développement. Parce que le détenu doit être un artisan de développement. Mais le détenu, on ne doit pas tout... J'ai entendu les droits de l'homme, par-ci, par-là, de proposer ça pour l'alimentation. 2 000 francs par jour et pas du tout. Mais, pape, ce que... Est-ce que les coûts sont des dépenses de 2 000 francs ? Une famille de 10 personnes. Si vous avez des dépenses de 2 000 francs, c'est vrai. 20 000 francs par jour pour 10 personnes. Si vous avez des dépenses de 10 personnes, c'est-à-dire que le détenu soit lui-même l'artisan de l'amélioration des conditions de sa détention, soit à l'origine de l'amélioration des conditions d'alimentation. Nous avons de faire ferme pénitentiaire. Nous avons une ferme pénitentiaire, nous avons une ferme pénitentiaire pour faire des fermes pénitentiaires, c'est possible. Nous avons une expérience en Côte d'Ivoire avec la ferme de Saliakuro. Nous avons une ferme à monter. Nous sommes là prêts à collaborer et à travailler pour le bien de l'administration pénitentiaire. L'infirmier-major de la prison de Louga, j'ai participé à un transfert de détenus de Louga à l'Inger. Alors, nous sommes là, nous sommes là. Le major est entré dans le coma. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, il doit être à presque deux mois de coma. Il est réanimation au hôpital principal. Mais, ce qui est le directeur administratif de l'administration pénitentiaire, le ministre de l'Administration pénitentiaire, le ministre de l'Administration pénitentiaire, il est blessé. Il y a un agent de l'administration pénitentiaire qui est hospitalisé là-bas pendant deux mois et qui est dans le coma. Il a fallu que la maman de ce gardien chevronnée, parce que moi je l'ai gérée à l'Inger, je l'ai vue à Louga, je suis de Louga, je le vois évoluer, chevronnée-le. Le ministre ne savait pas qu'il avait un argent qui était dans le coma et en réanimation. Il a fallu que sa maman l'accroche mais il a fait sa visite. Il a fait sa visite émanant des établissements pénitentiaires s'il dit que je n'étais pas au courant attention les gens ne voulaient qu'ils ne sachent que ce qu'ils voulaient qu'ils sachent et c'est ça qu'il a perdu donc responsabilité il y a un problème de loyauté vous faites que le directeur d'administration pénitentiaire vous faites que le rapport de ce que vous faites vous faites que vous faites vous faites que vous faites que vous faites vous faites que le rapport de ce que vous faites c'est que vous faites dans son entourage parce que moi je dis que c'est une affaire très sérieuse quand j'ai eu un régisseur capmanuel une évasion de bouba chinois quand j'ai eu le garde du mirador il n'y a que dans le coma j'ai fait tout mon contrat mais dans ce moment André Sonko qui était le ministre de l'intérieur voire directeur de l'administration de Ben Tancès et l'initiative venait du ministre lui-même quand il a eu l'information demain il s'est dit je ne suis pas dans le coma je m'ai préparé la visite André Sonko n'aura pas 15 minutes pour qu'on puisse préparer la salle pour qu'on puisse accéder si le surveillant il s'est dit qu'il s'est dit ses parents il s'est dit les visiteurs il s'est dit vraiment voilà c'est ça la responsabilité il s'est dit toujours dans le cas majeure le week-end passé j'ai été blessé et j'ai été blessé personnellement j'ai vu il s'est dit dans le coma alors par rapport à l'information il se trouve mon père c'est un commandant de l'administration pénitentiaire le commandant Baba Karsar mon père il s'est dit il s'est dit la première fois la première fois il y a des autorités qui sont en train de l'évacuer elle a été séparée mais il se trouve que le médecin qui est traité il s'est évaluée la durée du commandant d'un jour et aujourd'hui il s'est en 51 jours donc le samedi il s'est passé depuis combien de temps il s'est en train alors on ne l'évacuer parce qu'il était en service commandant et c'était un fonctionnaire de l'état pour qu'on puisse le faire voilà l'année que vous savez qui m'a évalué par 21 jours et elle est dans 51 jours de commun, il faut avoir une urgence pour sauver pour vous aider la femme est décédée à une minute est ce que tu as pris ? je ne suis pas pas en train de dire je ne suis pas en train de dire je vais te le faire je ne suis pas en train de dire 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 j'ai un peu de question mon nom bouche et moi j'ai mis au prison de cap manuel mon mieux pas la faille comme ça mais non la gouronne nous expliquer un peu dans quelques circonstances la améron Et à cette prise d'otages. Quand on s'est venu donc s'y a eu. Je suis venu à la tête. Je suis venu chez moi. 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 J'ai vu un rapport auquel les places sont en charge. Les deux étaient sur le Chinois. Musa Bambara et Mansout Cheye. C'est des bandes qui sont renommées connues. Je suis venu chez moi. C'est ce que j'ai fait pour moi, mais je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Quand j'ai fait ça, Buba est chinois. Il est en train de le faire. Finalement, il y a une dose de café. C'est une dose de café. Si elle a une dose de nausie, elle a un comprimé. Elle est en train de le faire. 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 Quand j'ai eu mon coeur pour... Dablen, il est dans le coma. C'est le gardien. Je l'ai évoqué. Il est comme ça. Il tremblait comme ça. Alors, quand j'ai eu des renforts, Je suis là. Je suis là. Le chef de cour à l'époque, il me l'a dit. Il y avait ce plan VG Pirate du Sénégal. A chaque coin de rue, il y avait des policiers. Un policier qui leur a vu. Alors, on a pris un nard qui avait été en otage. Ils ont pris des nard. Ils ont pris le paquet de porte. Ils ont été avancés. Il n'y a pas d'avancé, mais quand les policiers l'ont vu, ils ont pris un taxi de poisson, ils ont pris la radio et l'appelé le commissariat à la salle. Ils l'ont fait. Donc, c'est l'épisode chinois. C'est un gâteau. Il n'y a pas d'avancé, mais il n'y a pas d'avancé. Il n'y a pas d'avancé. Il ne faut pas dire que le temps est de l'appel. Il n'y a pas d'avancé à l'école nationale de l'administration. Il faut qu'il y ait une école pour les formes. Il faut parler à la réinsertion sociale, mineurie, taux de récidive, INS, qui est de la chiffre de 68%. C'est une balance. Il faut qu'il y ait une balance. Il faut qu'il y ait un invité. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à venir partager avec vous ces moments vraiment d'information et surtout ces moments, disons, réservés à la chose pénitentiaire. Moi, je dis que, comme disait l'autre, nous sommes des retraités en retrait de la chose pénitentiaire, mais nous sommes des sentinelles. Nous n'accepterons pas que ce que nous avons construit des années durant, j'ai fait 35 ans de service dans l'administration pénitentiaire et a des responsabilités. Nous n'accepterons pas qu'on vienne détruire tout ce que nous avons construit ici par des personnes irresponsables, inexpérimentées. Et ça, nous n'accepterons pas. Et dans la périphérie, nous allons lutter pour que cela ne se produise pas. Voilà. Je suis en train de faire une rubrique de justice. Elle est ici, région de Dakar, et dans toutes les autres régions. Dans tous les quartiers, nous avons bien fait la part de 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 la part.